bon ben bonjour les amis on est toujours toujours ensemble avec la focus st line ok donc on va partir faire un petit tour sur la route montrer un petit peu le les impressions que ce véhicule donne en roulant dans j'ai ton on a un soleil de plomb aujourd'hui encore donc ouais tout à l'heure j'ai oublié de vous parler un petit peu des formes de cette carrosserie je sais pas si tu vois sur le sur le capot tu as deux boss là j'ai un petit peu façon vraiment vraiment façon focus rs me rappelle un petit peu les comme tu disais tout à l'heure les mk2 ouais voilà et pareil aussi un gros un gros kiff sur au niveau de la carrosserie c'est la partie arrière tu vois là j'ai toujours ce tas de bois la con qui est par terre j'arrive pas à trouver le temps de le ranger mais tu vois voilà je sais pas si tu vois bien en plus en contre jour tu vois le dessin là du jeu du pare-chocs sur les côtés avec le diffuseur franchement il ya quand même du boulot aussi sur au niveau de la carrosserie sur l'auto ce rouge il est il est satiné en fait il n'y a pas de il n'y a pas de métalliser dedans c'est un rouge profond donc voilà les amis bon on a déjà présenté on va pas refaire la présentation ah ouais je voulais te montrer aussi le coffre avec le aller fermer parce que du coup il m'a montré il ya une appli sur l'appli ford en fait tu peux la ferme avec ton téléphone la voiture la ferme et l'ouvrir tu peux voir un petit peu tous les caractéristiques donc le coffre il est généreux et en dessous tu as le talat à la galette avec le caisson bo et le caisson bo c'est un monstre donc la taille caisson bo donc franchement ça tape fort le son c'est un monstre vraiment un monstre si vous allez chez ford et que vous commandez cette voiture je vous conseille de prendre l'option bo c'est vraiment pas du vol c'est exceptionnel vraiment exceptionnel allez c'est parti on va faire un petit tour tranquille on aura voilà nickel comme ça bob et on va faire un petit tour tranquille écoute on est bien installé on est bien alors toi panoramique au grand il est immense ouais c'est un monstre ah ouais franchement ça je sais que tu adores on va l'ouvrir ouais ouais carrément on est bien derrière aussi non pas écouté on est très bien installé on a de la place tu vois une troisième personne au milieu sans problème mais vraiment à l'aise tu veux pas t'empêcher de faire la c** c'est fort que toi il y a rien à faire bon donc on essaye ce 1 litre éco boost 125 chevaux reprog stage 1 reprog br fait un peu de la pub à br en même temps ils le méritent ils sont très sérieux ils sont pas au courant que je leur fais de la pub je préfère le dire sur la vidéo je suis pas du tout rémunéré ou quoi que ce soit c'est juste que je les gens sont sérieux je le dis ouais ils ont mis un cd le passage sur sur une ligne droite en fait c'est les gens qui sortent du chemin qui ont la priorité c'est non bref ça rentre bien ouais ouais j'aime bien j'aime bien cette ligne on fait pas trop ça prend ce qu'il faut voilà ça prend pas la tête en même temps tu as un petit trajet avec ouais c'est la même au déco la voiture regarde voilà 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 c'est en fait c'est une aperçue tranquille tu te mets comme ça ouais même au niveau de l'amortissement je suis étonné du confort par rapport à la tenue de route parce que la voiture elle elle est posée au sol mais elle est posée poser tout à l'heure c'est moi qui conduisait et je l'ai essayé comme il se devait dans les dans les limites bien sûr raisonnable on n'a pas atteint des vitesses inavouables de toute façon on l'avouera pas mais mais bon non mais franchement elle tient la route grave c'est un truc de fou mais en même temps elle est pas tape-cule donc c'est quand même une prouesse d'avoir réussi à faire à faire ça avec les suspensions non ça va attendre je sais pas je sais pas si dans la vidéo on va fermer dans le doute voilà ce qui est bien c'est qu'elle est hyper précise mais grave tu la mets où tu veux j'allais te demander voilà c'est un kart c'est un gros kart c'est un gros kart franchement c'est c'est quand même très confortable ouais ouais c'est bien derrière derrière on n'a pas les meilleures places en général ouais c'est vrai dans n'importe quelle voiture et franchement on est bien tu vois ce qui est bien c'est la coudroit réglable ouais ouais tu peux avoir le bras je trouve bien ta position c'est clair c'est très très appréciable ça tu fais de la route ou quoi moi comme je disais dans la vidéo précédente franchement une voiture sans la coudroit c'est difficile t'as besoin de poser le loin alors du coup je mets un truc pour faut taper le goût de la coudroit tu n'en passes plus ouais c'est clair c'est vrai je tutoie mes abonnés il dit ouais le tutoiement on n'a pas la même c'est pas ce qu'il m'a dit non vas-y vas-y je te laisse conduire et le mec il me dit on n'a pas la même éducation il me dit je n'ai pas une question d'éducation frérot ouais donc ouais il était il était choqué je suis toi mes abonnés donc en fait j'ai expliqué que en fait le principe d'une communauté c'était de partager une passion c'était une grande famille et qu'on se tutoie tous que si ça lui plaisait pas il pouvait aller voir des vidéos de couture avec jeune d'oeuf de fontenay la plupart des langues il n'y a pas de couture c'est du tout olivier au lieu olivier teubic ou un truc comme ça j'ai du conseil quoi un bon teubé ouais un grand fait je mets sur une vidéo de 25 minutes je présente une voiture t'as que ça à faire d'aller voir que j'ai tutoie les gens quoi pourquoi t'es là mec que arrête à regarder en fait c'est dingue c'est d'ailleurs de faire tutoyer c'est moi c'est moi tous les tutoies dans la vidéo bah oui je vois pas ce qu'il y a de dramatique je vois pas de dramatique on est entre passionnés dans les clubs et tout on suit toi tous c'est normal c'est quand t'amis hein moi genre je mette là dans les épingles là ouais allez c'est parti 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 c'est parti